– Sous-titrage ST' 501 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 Vous savez, pour la sécurité, il est fondamentalement difficile pour moi d'avoir le fait un mot parce que parfois c'est des questions confidentielles qui ne relèvent pas de la connaissance publique. Mais je veux croire que, ne serait-ce que pour la cérémonie d'ouverture où le chef de l'État doit déplacer le tordier de la CAF, il y a plein de choses qui seront mises sur pied. Et je sais qu'on a déployé des équipes dans les villes, c'est-à-dire de Limbé et de Yaoundé, spécialement dédiés à cette compétition. Et comme on ne peut pas garantir la sécurité à 100%, je ne peux pas dire ici que tout est fin prêt. On lève juste les bras et les yeux vers le ciel en estimant que rien de grave n'arrivera. Maintenant, pour les stades, je dois dire que le stade de Limbé, il est prêt depuis. Quand je dis prêt, c'est que j'entends que l'air de jeu est disponible et qu'on a fait des aménagements pour accéder. Mais on a vu, dommage que le Cameroun, l'équipe nationale masculine a joué là-dessus. Ce n'est pas une aire de jeu suffisamment confortable pour une compétition comme la Cannes, mais qu'on va s'adapter. Pour le stade de Yaoundé, il n'est pas totalement terminé, mais il affiche quand même une fière allure par rapport à ce qu'il présentait depuis très longtemps. Oui, les stades sont là, les stades sont disponibles. Ils sont de toute façon mieux que ce que le Cameroun avait avant. Je crois que pour ça, le Cameroun va se frotter au moins les mains parce que le championnat de première division se joue dans des conditions plus excitables encore. Là, on peut dire qu'on a amélioré les choses et tant mieux pour le Cameroun.